Mes chers collègues, notre séance est commune aux deux commissions et est ouverte. Monsieur le Président de la Commission de la Défense, vous aviez pris l'initiative d'inviter M. Védrine et d'ailleurs M. de Villepin à intervenir sur un sujet très intéressant qui était l'Afrique après le désengagement militaire, ce qui était très intéressant, sur quoi je vous ai répondu que l'Afrique après le désengagement militaire, c'était évidemment les affaires étrangères, ce qui paraît aller de soi en termes... Donc je suis très heureux que nous puissions faire, parce que le désengagement militaire en Afrique, c'est très important, et que nous puissions recevoir deux... Alors nous allons recevoir uniquement M. Védrine aujourd'hui. Donc il y avait au départ une puissance invitante qui était M. le Président Kassiliou et deux invités, qui étaient M. Védrine et M. de Villepin, et nous avons transformé ça en deux puissances invitantes, qui sont les deux présidents des commissions de la Défense et des Affaires étrangères, et un seul invité pour l'instant, mais la qualité est là, c'est M. Védrine, M. de Villepin, nous ayant fait savoir qu'il était tout à fait prêt à venir sans doute au mois de janvier pour prolonger l'entretien, mais comme me dit M. Védrine, les idées de M. de Villepin, je les connais assez bien, je pourrais les expliquer aussi. Et c'est vrai qu'on a distingué un certain nombre de convergences entre ces deux éminents représentants de la diplomatie historique, de la diplomatie française, et d'ailleurs certains membres de cette commission, dont je dois dire, comme vous l'avez remarqué, M. le ministre, comme le Président de la Commission des Affaires étrangères. Donc c'est un grand bonheur pour nous deux de vous recevoir. Chacun vous connaît, je rappellerai que vous êtes ancien secrétaire général de la Présidence de la République, auprès de François Mitterrand, ancien ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2012, et nous sommes évidemment très heureux d'entendre votre analyse sur la politique africaine de la France. Alors évidemment, j'ai cru comprendre que, comme dirait les évêques en d'autres circonstances, d'autres enjeux nous sollicitent que ceux de l'Afrique, et peut-être serez-vous heureux de nous faire part, au gré des questions qui vous seront posées, ou spontanément, d'un certain nombre d'analyses sur la situation particulièrement urgente et tragique que nous connaissons au Moyen-Orient. Alors je vous souhaite donc la bienvenue. Nous allons... Je pense que sur l'Afrique... Je vais laisser la parole évidemment au président Cassiou dans un court instant. Sur l'Afrique, nous sommes effectivement confrontés... Nous avons eu un grand débat sur un rapport qui avait été fait par Mme Tabarro et par M. Fuchs sur la politique africaine, et ce rapport appelait effectivement à une révision assez en profondeur de notre politique africaine. De son côté, la Commission de la Défense, sous l'autorité du président Cassiliou, a mené tout un cycle de réflexions très intéressants sur un certain nombre d'aspects relatifs au lien entre la politique de défense et la politique africaine. Donc nous allons faire converger nos questionnements, nos analyses. Nous n'allons pas... Je ne vais pas parler trop longtemps parce que nous n'avons pas énormément de temps, mais je crois que nous serons très heureux de savoir effectivement comment vous percevez les nouveaux défis, la nouvelle approche de la politique africaine de la France, et peut-être un certain nombre de focus, comme on dit, de points particuliers. Hier soir, M. Lecoq avait organisé avec une excellente projection... La projection d'un excellent film est terriblement, terriblement terrible à regarder sur les guerres des dernières années en République démocratique du Congo. C'était un film saisissant. Je pense que sur cette question... Vous avez beaucoup intervenu sur le Rwanda. Sur cette question de la RDC, vous aurez certainement quelque chose à dire de très particulier, de très intéressant, et je pense que nous vous écouterons. Et puis après, sans doute, vous aurez... Je pense que nos collègues vous solliciteront un peu sur le Moyen-Orient et vous nous adresserez vos analyses. Maintenant, je vais laisser la parole au président Cassiliou. Ensuite, vous intervenez. Nos usages, ce sont bien les mêmes. C'est une intervention liminaire de la durée que notre invité souhaite, entre 10 et 20 minutes. Et puis ensuite, des questions rapides posées par les représentants des groupes. Et vous répondez chaque fois à chaque représentant pour donner une allure assez vivante à ces échanges. M. le Président de la Commission de défense, je vous donne bien volontiers la parole en tant que co-président de cette réunion. Merci, M. le Président de la Commission des affaires étrangères pour cette audition commune. M. le ministre, mes chers collègues, merci à nouveau, M. le Président, d'avoir accepté le principe de cette audition commune qui, pour la Commission de la défense, s'inscrit dans le cadre d'un cycle que nous menons actuellement sur la politique africaine de la France sous sa dimension sécuritaire. Et nous sortons à l'instant d'une audition de think tank à ce sujet. Et nous avons, dans le cadre de ce cycle, proposé à d'autres commissions de s'associer à nos travaux dans une approche, dans un premier temps, qui sera multidimensionnelle, avant de retomber sur un sujet purement sécuritaire. Et par exemple, hier, nous avons mené une audition commune avec la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur les impacts sécuritaires du dérèglement, et la Commission des affaires étrangères, bien entendu, sur les impacts sécuritaires du dérèglement climatique. Alors effectivement, l'opération Barkhane est terminée. Pour autant, ça ne signifie pas la fin de la présence militaire française en Afrique. Vous savez que nous y conservons de nombreuses forces prépositionnées, que ce soit à Dakar, à Djibouti, à N'Djaména, à Abidjan, avec les éléments français au Gabon, pour en citer quelques-unes, que par ailleurs, nous avons une coopération militaire avec de nombreux pays et que par ailleurs, nous aurons potentiellement, dans les années qui arrivent, des opérations à y mener. Ça fait plusieurs fois que dans notre histoire, on dit qu'on n'a plus d'opérations à mener en Afrique. Malheureusement, l'actualité nous rappelle parfois à certaines de nos responsabilités. Moi, il me semble que deux points pourraient être évoqués aujourd'hui pour valoriser votre présence, M. le ministre. D'une part, une question qu'on ne se pose pas assez, à mon sens, c'est la question souvent du pourquoi. Pourquoi notre politique africaine ? Quels y sont réellement nos intérêts ? Et d'ailleurs, on voit parfois une décorrelation entre l'énergie qu'on y met et les intérêts réels qu'on peut avoir dans tel ou tel pays, intérêts sécuritaires, intérêts économiques, intérêts d'influence ou intérêts plus globaux, notamment, par exemple, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, au-delà du pourquoi, bien entendu, la question qui nous intéresse, c'est la question du comment, d'un point de vue multidimensionnel. Et c'est pourquoi ce travail commun que nous avons ensemble, qui, j'espère, est le démarrage du nouvel ère de coopération de nos deux commissions, est intéressant pour avoir cette approche globale. Et je sais que, M. le ministre, vous avez souvent l'habitude de dire que les grands discours ne marchent plus. Et en conséquence, j'aimerais vous poser la question, finalement, de comment, quelle nouvelle coopération vous envisagez entre la France et l'Afrique, j'allais dire, bien entendu, vu de ma fenêtre, au-delà des coopérations sécuritaires. Mais voilà, notre temps a été rencontré. Je reste là, M. le Président. Un mot d'organisation entre nous. Je vais donner la parole au groupe. Et puis, tu donneras la parole aux orateurs particuliers. On fait comme ça ? Ça va. Très bien. M. le ministre, c'est à vous. C'est bon. Eh bien, d'abord, je remercie les présidents, les deux présidents, de m'avoir invité à venir devant vous. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois depuis que je ne suis plus ministre il y a très longtemps. C'est toujours un contact très intéressant, très précieux, stimulant. C'est un peu une pression parce que j'ai pas les... J'ai une réflexion, on va dire, historique dans la durée, mais j'ai pas forcément des tas d'éléments absolument à jour. Mais enfin, je suis content d'être là. J'aurais été très content de le faire avec Dominique Villepin. Je sais dire, venu à votre invitation avec un Juppé, je crois. Oui, oui, c'est absolument... Enfin bon, c'était une plaisanterie. Je suis d'accord avec une partie de ce que dit Dominique Villepin et qui s'explique parce qu'il dit lui-même souvent qu'il est un homme du Sud. Un homme du Sud, né au Maroc, élevé au Venezuela, en poste très tôt en Inde. Et donc il a une sensibilité qui n'efface pas les autres, la mienne, la vôtre. Mais il a des tas d'antennes dans ce qu'on appelle le Sud global, qui n'est d'ailleurs pas global, qui est hétéroclite, mais qui pèse dans le débat, y compris l'affaire de l'avenir de l'Afrique, puisque toutes les puissances au monde, on n'a pas une politique africaine, mais une politique en Afrique. Pas dans toute l'Afrique. Il n'y a quasiment personne qui a une politique dans toute l'Afrique. Il y a plus de 50 pays. Bon, alors, je pense qu'il faut distinguer, pour réfléchir sur tout ça, l'histoire, que je ne vais pas développer, parce qu'on n'est pas devant une académie historique. Il arrive à des assemblées dotées des voies mémorielles, à mon avis, c'est une sottise. Enfin bon, c'est un mélange des genres, en tout cas. Mais en tout cas, il y a l'histoire. Et mon avis, en résumé, c'est que plus personne en France, en Europe, ne connaît l'histoire longue de l'Afrique. Il n'y a presque plus aucun spécialiste de ce qu'était l'Afrique avant les colonisations. La colonisation est très peu connue parce qu'elle n'est abordée que sous l'angle moral. C'est mal, donc tout est mal. Donc il n'y a pas d'analyse. Alors qu'elles sont très différentes. Ce n'est pas les mêmes selon les pays. On a écrit à trois ces sanglantes, donc ils se sont passés facilement, etc. Et donc on ne les connaît pas, on mélange tout. Les décolonisations sont peu connues, en fait, maintenant. La première époque des décolonisations sont mal connues. L'époque dans laquelle Oufouette-Boigny invente la France-Afrique. Ce n'est pas la France qui a inventé la France-Afrique. C'est la demande de sang-gordes, Oufouette, etc. Ceux qui avaient demandé au général de Gaulle de maintenir des bases en disant si l'armée française ne reste pas, on va être obligés de faire des armées, nous, et ils vont faire des putschs. Et ça va coûter cher, etc. Donc il y a toute une période des décolonisations réussies. Réussies, si vous reportez aux écrits, même aux médias de l'époque, notamment en Afrique, il y a une période qui est très optimiste. On dit formidable. Ça ressemble à des pas bien sortis partout. Je ne parle pas de l'Algérie. Je parle de l'Afrique. Donc il y a des périodes très mal connues. Et la politique française en Afrique, qu'il faudrait analyser en différenciant quand même ce qui s'est passé sous les différents présidents, avec des évolutions permanentes, notamment la césure du discours de la boule de François Mitterrand, qui, à un moment donné, constate que l'URSS est sur sa faim et que donc les régimes africains qui ont disait il faudrait quand même réprimer un peu moins, sortir des gars de prison, etc. Ils disaient, il faut m'emmerder trop, on va faire une alliance avec l'URSS. Bon, à un moment donné, ils ne peuvent plus. Donc on se dit, c'est le moment d'avancer. D'où l'arbitrage du discours de la boule, avec une phrase clé dans un discours, par ailleurs interminable, qui était de dire on va laisser tomber personne, mais on va aider plus favorablement les pays qui vont avancer vers la démocratie, avec un débat encore maintenant sur quels ont été les effets. Il y a des pays d'Afrique dans lesquels les minoritaires se sont dit si on ne prend pas le pouvoir tout de suite, on est fichus. Donc il y a des effets complètement paradoxaux, tout à fait oubliés, mais en moyenne, il y a eu des élections, des constitutions, des ceci, des cela. Donc il y a une césure. Je ne dis pas ça parce que je travaillais avec Mitterrand. Il y a vraiment une césure historique par rapport à ça. Il faudrait reconstituer toutes les évolutions en rappelant que la fameuse France-Afrique, c'est dans le dictionnaire de Flaubert, c'est annoncé qu'on met fin à la France-Afrique régulièrement, tous les ans, depuis 30 ans. C'est complètement idiot parce qu'il n'y a plus personne en France qui connaisse bien l'Afrique. Peut-être vous, il y a peut-être ici dix des seuls spécialistes de l'Afrique. Les journalistes ne connaissent pas. Les anthropologues, il n'y en a plus. Donc la connaissance des Afriques, moi je m'inverse tout le temps, en France s'est effondrée. Les Africains, les dirigeants africains, pour qui c'est quand même très très important de savoir ce qui se décide à Paris ou à Bruxelles ou ailleurs, sont plus aguerris en réalité. Mais dans l'autre sens, non. Donc il n'y a plus de France-Afrique au sens sociologie d'avant. Les relations, les liens, la connaissance, le terrain. Quelques hommes d'affaires, mais quelques grands chefs d'entreprise, ils ont une connaissance très utilitaire, très spécialisée. Donc il y a un effondrement de la France-Afrique, pas au sens qu'on donne d'habitude à cette formule qui donc n'existe plus depuis longtemps, mais sous la forme du effondrement sociologique. Bon, mais on n'est pas dans une académie historique, dommage, et tout ça n'a pas d'intérêt pour vous maintenant, mais mon résumé à moi, c'est que ce qu'on dit sur l'Afrique aujourd'hui est uniquement corrélé à un état particulier de l'opinion française qui est convulsée là-dessus comme sur plein de sujets et des opinions de quelques pays peu nombreux en Afrique. Peu nombreux. Il y a plus de 50 pays en Afrique. Ils font partie du fameux chute de global hétéroclite. On est dans un moment de discours, en tout cas, sur le monde post-occidental. La désoccidentalisation qui touche aussi l'Afrique, plus ou moins fort. Ils ne sont évidemment pas d'accord entre eux. L'Inde et la Chine ne sont pas d'accord, mais voilà le bruit de fond qu'on entend par rapport. Ça ne peut pas ne pas toucher l'Afrique. Or, en Afrique, les pays qui s'en sortent mal, qui ont mal gouverné, Obama avait dit des choses formidables au Ghana dans son premier mandat là-dessus. On nous a arrêté de raconter que vos problèmes sont liés à l'esclavage et à la colonisation. C'est très ancien. Vous êtes indépendant depuis des dizaines d'années et vous êtes responsable de la situation actuelle. Il fallait être Obama pour avoir le culot de bien simple. Au Ghana, il est bien choisi. C'est un pays bien géré, par ailleurs. Donc, vous remarquerez que tout le sentiment anti-français qu'on a l'impression de voir, c'est dans un petit nombre de pays, un petit nombre de gouvernements, souvent appuyés ou excités par des diasporas en Europe radicalisées pour d'autres raisons. Ça ne représente pas du tout l'Afrique, pas du tout, en général. Et la France, encore maintenant, est très bienvenue dans presque tous les pays d'Afrique et même dans les pays qui mettent en avant la dénonciation de la France alors qu'il y a eu une longue période d'après la décolonisation et ce n'était pas du tout la tonalité. Même dans ces pays-là, c'est plus complexe. Et puis, on verra bien dans quelques années quand ils ont marre de Wagner et compagnie. Donc, je suis pour relativiser ça et pour aborder les questions sans aucune repentance. Ce n'est pas justifié historiquement. C'est absurde. Ça ne sert à rien, en plus. Et ce n'est pas ce que demandent les Africains. Les Africains de Paris, peut-être. Les électeurs africains de Paris, mais pas les Africains. Donc, je suis pour avoir une approche historique beaucoup plus ample, on va dire, d'autant que si la France était attaquée, c'est parce qu'elle a ses bonnes filles et restait. Les Belges ont laissé une situation monstrueuse. Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo. Démocratique, entre guillemets. Bon. Les Portugais ont laissé des guerres civiles Angola-Mozambique. Il y a plein de guerres civiles qui ont eu lieu dans des pays qui étaient dans la colonisation britannique avant, contrairement à ce qu'on raconte. Mais tous ces pays ont fichu le camp. Ils ne sont jamais restés. Il n'y a qu'en France qu'il y a eu, à la demande des Africains, ils parlent pour un mélange de, comment dire, de, pas tellement d'intérêt parce que ça se discute, mais d'idées que ceux l'ont fait de notre rôle et puis un intérêt vrai pour l'Afrique qui existait dans ces pays. La Franck est restée. Coopération, vous vous rappelez, de substitution. Coopération de formation. Tout ça a évolué. Donc, quand vous avez affaire à un petit nombre de pays, notamment dans le Sahel, il faut dire que c'est effrayant gouverner les pays du Sahel, c'est quand même impossible. Quand ça ne marche pas pour 36 raisons qui ne tiennent pas qu'au feu, qui sont mauvais et corrompues, qui sont, il y a des tas de raisons objectives, économiques, climatiques, etc., quand ils cherchent un bouc émissaire occidental, c'est la France qui est là. De même que, au début, quand il y a la menace djihadiste sur Bamako, quand les gouvernements appellent à l'aide. Les pays voisins appellent à l'aide. Le Conseil de sécurité, d'accord, et qu'il faut intervenir. Il n'y a pas la force d'interposition annoncée par l'Afrique depuis 15, 20 ans. Donc, au Conseil de sécurité, on dit qu'est-ce qui peut s'en occuper ? Il y a la France. Il y a la France, un peu bête, mais qui est là, et qui fait l'opération. L'Anne a raison, il prend une décision courageuse, juste, et comme, heureusement, on n'a pas démantibulé le système de décision hérité du Zin de Gaulle sur ce point, il décide et ça marche tout de suite. Après, je crois qu'on n'aurait pas dû rester, mais c'est pour dire que la France est dans une situation particulière, à la fois pour rendre service à un moment donné, si c'est vraiment demandé, et que personne d'autre n'est capable de le faire, notamment pas les Africains qui devraient s'en occuper, en réalité, mais ça se retourne. Et donc, on est le bouc émissaire facile. Donc, ne vous laissez pas trop impressionner par les discours des putschistes dans les différents pays du Sahel qui en reviendront. et il faut avoir une vision historique plus longue. Tout ça, c'est du discours historique, alors que j'ai dit que ce n'était pas une instance historique. Donc, la vraie question, c'est maintenant. On est obligé d'être tout à fait réaliste, tout à fait réaliste. La France ne peut pas rester dans des pays qui ne souhaitent pas qu'elle reste. C'est aussi simple que ça, quel que soit le débat historique. Comme je vous l'ai dit, l'approche historique, elle est fausse, elle est incomplète, le moralisme ne mène à rien, etc., on ne comprend rien, mais on ne peut pas rester pour je ne sais pas quelle raison. Et on n'a pas décidé à un moment donné en France que notre présence serait essentiellement le militaire. Personne n'a décidé ça. Il n'y a pas de choix français. Il y a des demandes des Africains, il y a des enchaînements, il y a des décisions, des engrenages, mais ce n'est pas un choix. Donc, jamais la France a dit on va faire une croix sur l'influence économique, sur l'influence culturelle, sur l'influence humaine, les relations, etc. Personne n'a dit ça. Donc, il ne faut pas être traumatisé par le fait qu'on soit dans une impasse apparente et qu'à la demande de régime nul par ailleurs, on ne puisse pas rester. On est venu à leur demande. On a fait le job. Ils ne veulent pas qu'on reste, on s'en va. Il faudrait que ça ne soit pas du tout... C'est évident, c'est évident, ce que je dis, mais ça ne doit pas être traumatisant. Traumatisant. On s'est bien comporté. Encore une fois, il faut penser à l'avenir. On ne peut pas rester dans la situation. On est le seul pays potentiellement disponible par une sorte d'abus de générosité, mal conçu, une idée, enfin, une sorte de dérive de l'idée qu'on se fait de notre rôle, il y remplace ça. C'est terminé, ça. Donc, il faut revenir à la réalité. Un jour, j'étais dans l'avion de Jacques Chirac à un retour de Mauritanie avec Pierre Mesmer. Pierre Mesmer. Voilà quelqu'un qui connaissait l'Afrique. Il y a eu un rassemblement dans un bled de Mauritanie où il avait commandé. C'était génial. Il y avait 350 chameaux, c'est formidable, pour célébrer Mesmer. Et donc, Mesmer nous dit dans l'avion dans une vingtaine d'années, l'Afrique reviendra à ce qu'elle était avant la colonisation. C'est-à-dire, en fait, des pouvoirs variés, des entités multiples, certaines qui se développent très bien, d'autres pas, mais personne ne contrôle l'ensemble du territoire. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, il s'attendait avec sa connaissance d'Africains d'avant, d'avant, le monde d'avant, s'attendait à ce qu'il y ait des situations de ce genre et énormément de zones grises. Ce qu'on voit encore aujourd'hui. Je le cite pour mémoire et simplement pour le faire sourire un instant. Donc, principe simple aujourd'hui, que je jette dans le débat. On n'est intervenu qu'à leur demande. On n'a à rougir de rien à rien. Vous connaissez mon assistance sur le Rwanda, mais on donne maintenant à 40 livres dans le monde entier, notamment en Afrique, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, qui montrent qu'il n'y a rien à reprocher à la France. Il y a en plus plusieurs procès en diffamation qui ont été gagnés maintenant. Donc, on peut discuter, mais on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, sur est-ce que Mitterrand a eu raison au début, en 90, quand Kagame a déclenché la guerre civile pour reprendre le pouvoir en tant que minorité, parce que sinon, après, il n'aurait pas pu, de bloquer, en disant, ça va être atroce, il y aurait des massacres de 62, on va s'interimposer, ce qui permettra un compromis qui a été atteint, il était 93, plus 13, à Rouchin. Ce que les gens ont oublié, parce qu'on a fait une erreur monstrueuse à l'époque, on n'a jamais communiqué sur la politique menée. Ça n'intéressait personne, personne ne veut demander, on aurait dû faire une gigantesque opération sur l'accord de Rouchin. Bref, on est dans une situation, il faut oublier cet aspect-là, enfin, je plaide pour ça, mais je crois qu'il y a plein d'éléments objectifs, il n'empêche qu'on peut se poser des questions sur la décision d'origine en 90. Est-ce que Mitterrand a eu raison à l'époque de croire qu'on avait une responsabilité et que comme au Koweït, comme au Tchad, comme au Malouine, il fallait empêcher des modifications de pouvoir et de frontières par la force ? Moi, je pense qu'on peut en discuter, je pense qu'il ne fallait pas y aller en fait. J'ai toujours dit que les impacts sur ce qui a été fait après étaient fausses, mais je pense que c'était une erreur avec le recul en tout cas, la décision initiale. Oui, je distingue les deux, mais dans le cas de Hollande, je trouve qu'il a eu raison de dire on y va, la question étant sur est-ce qu'on a eu raison de rester. Est-ce qu'il n'y avait pas... Voilà, donc je reviens à mes conclusions. Pas de... On ne va pas bâtir la suite à partir de la repentance qui, à mon avis, fausse, historiquement. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait. En Libye. Comment ? En Libye. En Libye, c'est mélangé parce qu'il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a le soutien de l'OTAN. La résolution du Conseil de sécurité visait interdire Kadhafi d'aller baigner Ben Ghazi dans des rivières de sang, comme le disait le fils Kadhafi. Donc on a eu raison au début. Au début. Par contre, il y a un engrenage après, ça se transforme en chasse à l'âme et Kadhafi est tué. Il aurait mieux valu l'éviter. Il n'y a pas... Il ne faut pas exagérer le rôle abusif de Biachelle. Enfin, elles sont abusifs, mais il ne faut pas exagérer les conséquences de ça. En tout cas, je dirais globalement, sur la base de la haine de soi, la repentance, la flagellation, on ne va rien bâtir. Les Africains ne le demandent pas. Quand j'ai fait la demande de Hollande et de Moscovici, avec le Nelsinsou et toute une équipe, quand on a fait un rapport, il y a donc à l'époque Hollande, un rapport sur la présence française économique en Afrique, on a constaté le recul. Parce que les Africains, ils ne sont pas plus idiots que les autres, ils sont ouverts à la mondialisation, il y a 15 ou 20 puissances qui sont prêts à investir, à faire des choses, donc on perd des parts de marché. Forcément. Bon. Et donc, on a fait la liste de ce que devaient faire les entreprises françaises de ne pas faire. Entreprises africaines, gouvernements. Présentés au sommet Afrique-France après, il y a 15 chefs d'État qui sont venus me dire mais quel bonheur de lire ça. On en a ras-le-bol de la France qui passe son temps à se lacérer sur son passé. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça ne règle aucun problème chez nous. C'est que des choses à usage interne chez vous. On s'en fiche. Par contre, que vous disiez on est prêt à rester, oui, très bien. On ne veut pas être en tête-à-tête avec les Chinois. Par contre, vous n'êtes plus des privilégiés. Donc, il faut accepter la mise en concurrence. Il ne faut pas considérer que parce que vous êtes la France, il y a automatiquement le pont ou l'aéroport. Il y a un climat et ça fait maintenant 20 ans que je suis assez frappé de la différence entre les moments de convulsion sporadique en France sur le sujet et puis de ce que disent les dirigeants africains. C'est complètement différent. Voilà, c'est pour ça que je faisais le détour par le rappel de l'héritage des autres. Donc, on n'a pas à rougir du passé. On ne peut pas rester s'ils ne nous demandent pas. Il n'y a pas de raison que notre présence soit essentiellement militaire. C'était la demande des Africains. Ça se termine. si ça doit recommencer, je ne pense pas qu'il faille dire plus jamais parce que ça serait reconnaître qu'on a mal agi. On n'a pas mal agi, en fait. Parfois maladroitement, mais pas mal. Il faudrait quand même être très clair en disant qu'on ne peut revenir pour des opérations en Afrique que ponctuellement, ponctuellement, pour des durées précises et à condition qu'il y ait une demande express au minimum des organisations africaines dans l'idéal du Conseil de sécurité, ce qui s'était passé pour Turquoise dans l'affaire du Rwanda qui est arrivé trop tard parce que les Américains ont bloqué pendant deux mois pour d'autres raisons. Donc, il y avait un mandat limité dans le temps, limité dans l'espace, une demande express, précise. Donc, on ne va pas dire, moi, je ne dis pas que ça n'arrivera plus jamais, mais il faut souhaiter que les Africains se dotent d'une force d'interposition ce qui fait que les problèmes, c'est eux qui les auront après. Ils se disputeront après sur pourquoi ils se sont intervenus par intermédicin. Bon, mais je ne dirais pas fermons la porte. Et pour le reste, s'il reste un champ énorme à l'influence française dès lors qu'elle est moderne, actuelle, pas péremptoire, il faut qu'on change de ton, ça c'est global, sur tous les autres terrains, économiques, culturels, artistiques, change humain sur tous les plans, coopération multiple, évidemment sur les immenses chantiers de l'écologie de demain, l'écologisation, ça ce n'est pas que l'Africain, mais donc il y a un champ énorme. Il y a un champ énorme dans toute l'Afrique, mis à part les 3-4 gouvernements du Sahel qui sont entrés dans un cycle russe pour nous rejeter, mais encore une fois, ça ne sera pas éternel parce qu'ils ne vont régler aucun de leurs problèmes. et donc il y a un champ énorme. Donc je termine là-dessus. Souillant, c'est disponible, assez ouvert, tous les azimuts, et on ne garde la portante ouverte pour des actions militaires à la demande que dans des conditions très précises. Voilà où j'en suis sur le sujet. Je vous remercie, c'était une introduction extrêmement stimulante. Maintenant, les groupes vont s'exprimer. Alors, ce sont les groupes qui se sont mis d'accord, je trouve que l'équilibre entre les deux commissions, il est un peu hasardeux, mais ce n'est pas grave. Mais je vous demande de vous tenir bien dans les deux minutes et demie parce qu'il y a énormément de choses à dire, énormément d'interlocuteurs. Je vous remercie infiniment. C'était très, très éclairant. Pour Renaissance, Mme Givernet. Merci. Merci, M. le Président, M. le Ministre, chers collègues. Merci, M. le Ministre, pour cet exposé très riche. Le Président de la République a ouvert un nouveau chapitre dans les relations entre la France et l'Afrique lors de son discours à Ouagadougou en 2017. Le groupe Renaissance soutient fermement ce partenariat renouvelé, fondé sur une relation d'égal à égal avec l'Afrique. Cette nouvelle dynamique se traduit par des engagements sans précédent de la part de la France. Un engagement pour la jeunesse, tout d'abord. L'éducation est une priorité absolue pour stimuler la croissance et lutter contre les inégalités. La France a ainsi versé une contribution historique de 330 millions d'euros en faveur du partenariat mondial pour l'éducation, notamment pour soutenir son accès aux jeunes filles. Notre groupe considère essentiel de poursuivre sur cette lancée, car l'école est la garantie d'un développement durable pour le continent. Un deuxième engagement porté haut par le Président de la République, vous l'avez dit, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Nous saluons en ce sens l'organisation du One Forest Summit par le Gabon et la France, qui aboutit à la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour protéger les forêts tropicales, un sommet qui constitue une première mondiale et qui doit être renouvelé. Un dernier engagement qui nous mobilise tous, celui de la sécurité, vous l'avez évoqué dans votre propos, et notamment après la dissolution du G5 Sahel, la France s'attache à promouvoir des solutions strictement africaines pour lutter contre le terrorisme et les conflits sans interférer. Pourtant, l'image de notre pays est de plus en plus abîmée sur le continent africain alors que la France n'a rien à rougir de rien, c'est ce que vous avez dit. J'en veux pour preuve que le Mali lui-même a dénoncé une instrumentalisation de l'extérieur avant de quitter le G5 Sahel. J'en veux aussi pour preuve ces vidéos anti-françaises imputées à Wagner qui ont été visionnées des centaines de milliers de fois. Monsieur le ministre, la Russie renforce massivement sa présence en Afrique sur les plans militaires, économiques et de la désinformation. Ces acteurs officiels et privés ciblent la France pour nuire à sa réputation. Il nous faut répondre à cette guerre de l'image. Dans ce contexte, monsieur le ministre, nous aimerions vous entendre sur la manière dont nous devrions lutter contre ces campagnes anti-françaises et faire face à l'accroissement de l'influence russe sur le continent. Quelles mesures concrètes pourrions-nous rapidement mettre en place pour contrer cette situation ? Je vous remercie beaucoup. Monsieur le ministre. Madame, j'ai en partie répondu déjà avant, mais c'est le jeu. Pas entièrement. Je redis que dans l'avenir, il faut être guidé par la demande des Africains. Pas l'Afrique en général, ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas tellement d'accord entre eux en réalité. C'est comme quand on dit l'Europe qui parle avant. Donc la demande des Africains. Domaine par domaine, c'est assez différent. Je vous ai cité plusieurs domaines de coopération. Donc il faut se fixer, partir des demandes, voir ce qu'on peut apporter en réponse, voir si c'est vraiment nous, est-ce que c'est le gouvernement, les entreprises ou quelque chose d'européen ou autre, faire du ad hoc. Donc très, très pragmatique. C'est ce que je dis simplement à la liste des sujets de coopération que vous avez cités à juste titre. Pour la campagne entrée française, encore une fois, on est dans une ambiance, il y a un discours, une rhétorique, pour ne pas dire un baratin, anti-occidental. Ce n'est pas vraiment vrai. Parce que les mêmes dirigeants qui disent ça sont à la tête de pays dans lesquels les gens rêvent de vivre à l'occidental. Pas sous la coupe des occidentaux, il faut distinguer les deux. Mais tout le monde veut vivre comme nous. On n'a jamais vu mieux que les sociétés européennes dans l'histoire de l'humanité. En fait, il y a mille choses à réformer, à corriger, mais il n'y a pas historiquement ni géographiquement mieux. Et les populations en Afrique sont pareilles. Ils rêvent de vivre comme ça. Donc les régimes qui vont jouer que de ça en se liant les mains avec des entités russes ou autres, de toute façon, ils ne répondront à rien. Ils ne peuvent rien résoudre des problèmes de ces malheureuses populations. Donc il faut être assez confiant. Et on ne peut pas les empêcher dans l'immédiat de raconter les sottises qu'ils racontent. Après tout, le monde actuel est une gigantesque bataille d'influence. Ce n'est pas une communauté internationale, pas encore. Et toutes les puissances emploient ces procédés. On pourrait parler des islamistes, des réseaux islamistes qui ont torpillé le planning familial au Niger depuis des années et des années. Donc oui, il faut être dans la bataille d'influence, mais en le faisant froidement, calmement, méthodiquement, pas militairement, mais méthodiquement. Pas être trop épouvantés nous-mêmes par le fait qu'on ose nous attaquer avec des mensonges monumentaux. On se dit mais comment les gens peuvent croire ça ? Regardez aux Etats-Unis, il y a la moitié de la population qui croient des choses complètement anti-scientifiques. C'est effrayant. Mais je propose de le traiter avec un sang-froid gigantesque et en attendant que ça se retourne. Donc il faut mettre des aliments. Il faut communiquer nous aussi, il faut être sur les réseaux, etc. Des fois, on en fait un peu trop et ça donne des arguments. Il ne faut pas avoir peur des manœuvres russières. En plus, ce n'est pas le continent. La Russie, elle essaie de revenir dans 4-5 pays qui sont des pays qui sont au fond du trou. Oui, c'est vrai, mais effraudement. J'essaie de vous contenir dans 2 minutes 30. Absolument. Non, non, mais à peine. Mais je suis extrêmement répressif. Excusez-moi. Pour l'ERN, M. Pfeffer. Merci, messieurs les présidents. Monsieur le ministre, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Vous qui avez inscrit la politique étrangère de François Mitterrand dans la lignée de la vision gaulliste en contribuant à façonner une approche réaliste mais aussi en mettant en avant le rôle central des États en tant qu'acteur historique, légitime et pertinent. C'est une vision de la diplomatie que nous partageons. C'est pourquoi je me permets aujourd'hui de mettre en avant nos préoccupations quant à la direction de notre diplomatie sous la présidence d'Emmanuel Macron qui, depuis 6 ans, ne semble avoir aucune ligne directrice et est plongée dans un flou regrettable. Les illustrations sont nombreuses mais le temps nous manque ce matin. J'en viendrai donc directement à l'Afrique qui est l'exemple type de l'échec de cette politique due en même temps. Tant la dégradation des relations entre la France et les peuples et les nations africaines est importante. Emmanuel Macron voulait tout changer après les présidents Sarkozy et Hollande et au final le continent est toujours aussi instable mais en plus la France voit ses intérêts être remis en cause notamment par nos compétiteurs qui, eux, ne nous attendent pas, Russie, Chine, Turquie. L'ancien président tchadien Déby disait la France doit avoir une politique africaine et au sein de celle-ci des priorités et des alliances privilégiées avec ses amis historiques. Et nous le pensons aussi. Contrairement au président Macron qui, lui, a affirmé à deux reprises qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Nous pensons qu'il y a plus que jamais besoin d'une politique africaine de la France pour prévenir les migrations, sécuriser nos ressortissants, dynamiser la francophonie mais aussi développer nos échanges commerciaux qui sont insuffisants. Alors, monsieur le ministre, nous aurions beaucoup de questions à vous poser pour profiter de votre expérience mais je me limiterai à en poser deux. Vous qui défendez un rôle central des États-nations, que pensez-vous de la volonté d'Emmanuel Macron de renoncer à certains pans de notre diplomatie au profil de l'Union européenne ? Dans quelles limites cela est-il, selon vous, concevable et acceptable ? Et concernant l'Afrique, tout particulièrement, ne pensez-vous pas que la France aurait à gagner en défendant la proposition d'un siège de membres permanents de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU ? Monsieur le ministre. Je rappelle que si j'ai utilisé la formule « gaulo-mitterrandisme », c'est sur la question de la dissuasion à l'origine. Ce n'est pas expliqué quand François Mitterrand avait repris cet acquis-là après s'était élargi à une partie de la politique étrangère, mais pas au-delà. Bon, c'est un rappel historique. D'autre part, on ne peut pas attribuer à Emmanuel... On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'a fait le président depuis qu'il est là, mais on ne peut pas attribuer à Emmanuel Macron tous les problèmes en Afrique. C'est absurde. Il y a énormément de problèmes en dehors des zones d'influence française. Il y a beaucoup de dirigeants africains qui ont énormément aimé beaucoup d'initiatives du président. Pas toutes, mais c'est le débat normal. Donc, cette présentation est exagérée. Et puis, encore une fois, il y a plein de pays en Afrique qui ont des problèmes énormes, alors qu'il n'y a aucune influence française. Regardez la façon dont l'Afrique du Sud est de plus en plus un gros pays africain normal et 36 problèmes. On n'y est pour rien. Donc, il faut, à mon avis, relativiser par rapport à ça. Quant aux initiatives qu'a pris le président, je crois pouvoir, Macron, je crois pouvoir dire que les élites africaines sont plutôt favorables, plutôt en sympathie avec ce qu'il a tenté, même quand ça ne marche pas, sauf les élites qui ont des problèmes tels avec leur peuple, parce qu'ils n'arrivent à rien eux-mêmes, qu'ils ont besoin d'un bouc émis. Et là, on retombe sur la France par rapport à ça. Bon, bref, c'est plus compliqué. Les questions migratoires, en effet, je parlais à un autre moment, mais moi, je pense que l'Europe sera obligée de se mettre sur la ligne, en gros, des sociodémocrates danois un jour ou l'autre. Et donc, il y aura une discussion compliquée avec les Africains, même nos amis, à fortiori les autres. Mais c'est pour plus tard et je ne sais pas si c'est hors-sujet, mais bon, on verra. Il n'y a rien à hors-sujet. Il n'y a rien à hors-sujet. Il n'y a rien à hors-sujet. Sur le siège à l'ONU, ça fait très longtemps qu'Alain Juppé et moi, on a dit la France est ouverte à une réforme du Conseil de sécurité qui représente le monde de 1945. On y est grâce à Churchill, je vous rappelle. C'est Churchill à Yalta qui s'est battu contre Roosevelt et Staline qui trouvaient l'idée ridicule pour mettre la France. Mettre la France. Parce qu'il craignait une revanche allemande, encore une fois. Donc la France est là grâce à Churchill. Bon. Et pour changer le Conseil de sécurité, il faut l'unanimité. Il faut qu'il n'y ait pas de veto. Alors depuis qu'on a dit Juppé et moi, pas en même temps, à la suite, qu'on a dit on est tout à fait d'accord, il faut qu'il y ait le Japon, l'Inde, un pays africain, un pays latino-américain. La Chine a dit moi je ne veux pas le Japon ni l'Inde. Et puis les Américains ont dit on ne va pas bouger comme ça. Et les Africains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le fait que le représentant c'est le président de l'Union africaine par exemple. Donc il ne bouge pas. En plus les Arabes disent mais nous on est refait dans l'affaire parce que comme on n'est pas identifié à un continent particulier, on n'est nulle part. Donc la France n'a rien à se reprocher là-dessus. Elle est même assez ouverte. Et donc il n'y a aucun reproche à faire à la France même dans les africains les plus excités de Paris sur la France. Par contre à ça. Je vous remercie. C'est duré. Il y a combien de temps ? C'est marqué là. Trois minutes. Non mais c'est... C'est affreux. Mais je dis à l'invité je baisse les bras. Pas complètement. Pour la France insoumise c'est M. Fernandez. Il est où ? Pas de soucis. Pas de problème. Merci M. le Président. M. le Ministre, je voudrais d'abord commencer par vous remercier d'être présent devant nos deux commissions en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de l'Elysée. Vous bénéficiez d'une bonne appréciation du fonctionnement de l'appareil diplomatique et militaire français et notamment en Afrique. Mon groupe souhaite connaître votre avis sur les échecs récents de la diplomatie et des services de renseignement dans leur capacité à voir venir les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger notamment. Est-ce que le fait que la France et les partenaires militaires du Mali aient uniquement focalisé l'approche sur la lutte contre le terrorisme djihadiste crucial évidemment et de première importance n'y est pas pour beaucoup alors que cette dimension ne résume pas pour autant le contexte dans sa totalité. Aussi, nous proposons depuis longtemps la mise en place d'une loi de programmation du Quai d'Orsay sur la base de la loi de programmation militaire. Dans quelles mesures, selon vous, seraient-elles utiles pour construire une stratégie de politique étrangère à plus long terme, notamment en Afrique ? Et à ce titre, nous tenons à rappeler l'attachement de notre groupe au corps diplomatique dont l'expertise et le travail dévoués participent au rayonnement de notre pays et à la qualité de son service public de la diplomatie. En outre et plus généralement, comment voyez-vous l'avenir de la relation de la France au pays d'Afrique dans le cadre des différentes dynamiques de recompositions actuelles ? Mon groupe ne cesse de le répéter. Nous pensons que ce n'est pas la France qui est rejetée. Lorsqu'elle est rejetée, vous l'avez dit, ce n'est pas le cas dans l'ensemble des pays d'Afrique, mais c'est une certaine idée de la France et des actes politiques ou diplomatiques encore très imprégnés de post-colonialisme ou de paternalisme. Nous prenons pour notre part depuis longtemps une coopération au service des peuples de France et des pays d'Afrique pour faire face aux défis de l'humanité à venir, au premier rang desquels le réchauffement climatique qui touche de manière particulièrement intense le continent africain à l'heure de la clôture d'une COP 28 pour le moins décevante. Francophonie, coopération scientifique, développement et émancipation économique, comment, selon vous, la France peut-elle humblement opérer un tournant dans les différentes relations bilatérales avec les pays d'Afrique ? Autrement dit, pensez-vous que la France soit capable d'adopter la posture d'humilité nécessaire à une telle évolution de sa politique vis-à-vis des États africains ? Je vous remercie. Merci, M. le député. M. le ministre. Humilité, c'est un peu trop. Un peu trop. D'ailleurs, aucun africain ne pensait, si on est devenu un, ce n'est pas notre nature, on n'y arrivera pas, mais il ne nous prendrait pas du tout au sérieux. Si on était simplement, disons, moins prétentieux, moins pérorant, moins déclamatoire, ce serait déjà formidable. Ensuite, les échecs, on pourrait se demander pourquoi les Américains, même Zélinsky lui-même, ne croyaient pas à l'attaque russe ? Pourquoi les Israéliens n'ont pas vu venir l'attaque du Hamas ? C'était le cas, d'ailleurs, déjà deux fois avant dans des guerres israélo-arabes. Bon, donc même les services les mieux, les plus compétents, peuvent se tromper dans l'analyse. Il faut distinguer. Ce n'est pas évident d'avoir des informations. Et peut-être que vous avez donné la réponse et une sorte de focalisation sur la seule question terroriste et que donc, ça n'a pas été vu. Bon, ce n'est pas un problème gigantesque. Sur la loi de programmation pour le Quai d'Orsay, moi, je ne suis pas en fonction, mais je suis forcément pour. D'ailleurs, quand le budget du Quai d'Orsay a été matraqué de façon disproportionnée, à l'Agepé, moi, on avait fait un article en commun pour dire ça suffit, stop, ça avait ralenti le truc un an ou deux et après ça a continué. C'est une erreur fondamentale. C'est un budget ridicule. C'est de l'ordre de 1%. La moindre diminution a des conséquences énormes dans les pays dans lesquels on a fermé des centres, arrêté les bourses, etc. Donc, bravo pour la programmation. Quant au corps, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je pense que le vrai problème, c'est que dans l'institut, comment ça s'appelle, l'INSP, c'est ça, le nouvel institut sur les publics, disons, la professionnalisation n'est pas assurée. Alors ça, c'est l'élément clé. Alors, je ne reviens pas sur les motifs bons ou mauvais sur la réforme qui a eu lieu, mais on ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'est plus de filière professionnalisante pour le métier diplomatique. Le métier de négociation, ça ne s'improvise pas, en fait. mais c'est encore jouable. Mais il y a deux tonalités quand on regarde les responsables. Certains disent, non, il faut absolument casser le fait que les gens fassent leur carrière dans une même activité. Donc, non, il y a un métier quand même. Bon, moi, je suis pour la logique du métier. C'est un combat qui est devant nous. C'est très clair. C'est raccourci. Oui, c'est impératorial à brévitas, M. le ministre. Pour les Républicains, Mme Tabarro. M. le Président, M. le ministre, je vous remercie de venir échanger avec nous ce matin pour nous permettre de bénéficier de votre regard expérimenté sur la situation actuelle. Avec mon collègue Bruno Fuchs, le Président l'a rappelé, nous avons récemment rendu un rapport sur les relations entre la France et l'Afrique dans le cadre duquel vous aviez été entendus. Nous y parlons évidemment de la perte d'influence de la France sur ce continent. Il y a des causes externes à notre pays avec l'attitude souvent déloyale de nos compétiteurs stratégiques ou bien le comportement des jeunes qui font de nous des boucs émissaires. Mais il y a aussi des causes qui sont propres à notre pays. Ainsi, l'annonce de la fin de la politique africaine de la France par François Hollande puis par Emmanuel Macron ont été une erreur. D'ailleurs, ils ont été rattrapés par la réelle politique et on a le sentiment depuis le discours de l'Élysée de février dernier que le chef de l'État tente de dessiner une nouvelle stratégie. Malheureusement, elle se heurte à un certain nombre de constats sur lesquels j'aimerais avoir votre sentiment. Déjà sur le plan stratégique, partagez-vous le constat d'une centralisation excessive et d'un manque et d'un manque de concertation très dommageable à la cohérence de nos actions ? S'agissant ensuite de l'aide publique au développement qui devrait être notre principal atout, qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'elle est ou non suffisamment mise au service de nos intérêts ? Même question pour nos médias publics en Afrique qui diffusent trop souvent des critiques et une image négative de la France. Ne doivent-ils pas s'employer un peu plus à valoriser les actions positives de la France ? Je pourrais aussi parler de nos armées et de nos valeurs soldats avec la réflexion en cours sur l'offre stratégique sur laquelle vous avez peut-être un avis à partager. Monsieur le ministre, toutes ces questions peuvent se résumer en une seule. La France a le potentiel d'avoir une diplomatie d'influence parmi les plus puissantes au monde. D'après vous, pourquoi n'arrive-t-elle pas aujourd'hui à mieux l'utiliser pour en faire une véritable force ? Je vous remercie madame la députée. Monsieur le ministre. Encore une fois, je rappelle que dans le cadre dans lequel nous réfléchissons, il n'y a pas que la France. Les Occidentaux n'ont plus le monopole de l'influence dans le monde. Dans la puissance et la richesse, pas le monopole. Ça fait 20 ans que je dis ça. Ça fait 20 ans que des Chinois me rétorquent. Non, c'est la fin de la parenthèse occidentale. Je ne suis pas sur la ligne de la parenthèse, ce n'est pas vrai. Mais il y a quand même une grosse partie du monde qui pense ça. Donc chaque fois que vous pensez France, rappelez-vous que ce n'est pas un phénomène français spécifique. Il n'y a pas une limitation de l'influence française dans un monde où l'ensemble de l'Occident a une influence phénoménale. C'est l'inverse. Et je redis la distinction entre les gouvernements et les peuples qui voudraient vivre l'occidental si c'était possible. Donc il ne faut pas prendre les choses sous un angle un peu masochiste. La question n'est pas celle du post-colonialisme qui a disparu. Il n'y a plus rien en réalité. C'est la question des boucs émissaires dont ils ont besoin. Donc c'est la même réponse que celle que j'ai fait avant. La stratégie, c'est celle de la disponibilité. C'est contradictoire de dire on va partir des demandes des Africains et de dire voilà la stratégie. La stratégie, c'est d'être disponible, agile, prit à rebondir, à répondre aux demandes qui sont innombrables, contradictoires entre elles, entre les différents gouvernements, les différents métiers à dépension, par les entreprises ou autres, aux ONG, aux associations, des organisations. C'est un pays qui soit très disponible, qui réinvestisse dans la proximité sociologique, amicale, culturelle, linguistique avec l'Afrique et là-dessus, on pourra rebâtir une stratégie en réponse. Mais on ne peut pas la décréter tout seul. Quant à l'AFB, d'accord, vous avez raison, mais quand j'avais mené le travail dont je vous ai parlé, la plupart des pays nous disaient on n'a plus besoin d'aide en fait. On veut de l'accès au marché, on veut des investissements, on veut des actions communes dans des technologies avancées. Mais l'aide, en plus, on ne sait jamais si ça sert à quelque chose. Donc oui, pour l'aide, mais ça ne peut pas être le seul. Je nuance un peu. Ça ne peut pas être le seul élément de la stratégie de disponibilité. Deux minutes. Parfait. Parfait. Oui. Maintenant, c'est pour le groupe démocrate. C'est madame Dariusseg. Geneviève, c'est à vous. Merci monsieur le Président, monsieur le Ministre, merci de votre présence et de nos échanges. J'ai été très... Nous sommes très attentifs et je retiens ce que vous avez dit et qui, je crois, doit être notre ligne. Il ne faut pas rougir de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. Et nous devons, bien sûr, agir avec la volonté des Africains. C'est la ligne initiale qui doit nous tenir en permanence. Rien faire sans les Africains, mais avec leur volonté. Vous avez répondu à beaucoup de questions et je retiens quand même dans ce que vous avez dit. Vous avez fait référence au discours de François Mitterrand à La Bolle en 1990 qui parlait d'aider plus favorablement les pays qui avancent vers la démocratie. Doit-on continuer en tant que nation prônant, bien sûr, la démocratie et les droits de l'homme à porter ces valeurs au niveau du continent africain et à conditionner nos aides à ce que les pays portent ces valeurs ? Et deuxième question, dans l'aide au développement dont nous venons de parler, ce terme aide au développement est, je crois, péjoratif pour l'Afrique. Il faut que nous changions de paradigme afin que nous puissions avoir une véritable coopération entre nations qui se sentent sur le même pied d'égalité et qui se respectent. Et je crois que cela sera peut-être un avenir différent avec le peuple africain. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le ministre. Quand j'ai dit ne pas rougir du passé, ça ne veut pas dire refuser l'histoire. Je pense à ça. On a fait des erreurs géantes assez souvent. Il peut même y avoir eu des choses vraiment condamnables ponctuellement, mais ne pas rougir globalement, comme si historiquement, c'était épouvantable. C'est là-dessus, je porte la distinction. Mais autant je suis contre le devoir de mémoire qui est une fabrication en réalité qui dépend de l'état d'esprit du rapport de force dans le pays qui fabrique le devoir de mémoire, autant je suis à fond pour l'histoire, totalement librement sur tous ces sujets, y compris ceux-là. Bon, je reviens un peu en arrière, mais je réponds. Sur les valeurs, c'est un énorme sujet, mais l'idée que l'Occident ait à continuer son travail pro-élite, l'Occident missionnaire, en fait, ça ne marche plus vraiment. Sinon, on n'aurait pas ce résultat. Quand Poutine a attaqué l'Ukraine, c'est incontestable, il y a quand même 40 pays représentant les deux tiers de l'humanité qui n'ont pas voulu choisir. Ils ne sont pas pour la guerre, ils ne sont même pas pour Poutine, ils ne veulent pas dans notre camp. Les horreurs du Proche-Orient, vous avez un bloc occidental, en gros, un bloc musulman, en gros, et plein d'Asiatiques qui disent, nous, on s'en fiche. On ne peut pas fonder toute notre action sur le prosélytisme. Ce n'est plus possible. Alors, ça, c'est très dur à dire parce que je me fais injurier quand je dis ça, mais une grande partie de l'Occident pense que c'est notre mission, la mission universelle. Mais il faut être quand même réaliste et un peu froid. Par exemple, quand on dit la France patrie des droits de l'homme, normalement, les gens applaudissent automatiquement. Mais Badinter a toujours dit qu'on est la patrie de la déclaration. Ça veut dire qu'on n'a pas de baguette magique pour transformer la Russie en un gros Danemark. Et si tout le discours, disons, sur les valeurs propulsées par l'Occident depuis la fin de l'Urse, du coup, on n'est pas peur, donc on l'a beaucoup développé. Si ça fonctionnait, Poutine n'aurait jamais attaqué. La Chine ne serait pas devenue ce qu'elle est. Elle serait restée sur la ligne d'Ang Xiaoping et même au Proche-Orient ça aurait été différent. Donc c'est triste à dire parce qu'on est fabriqué comme ça. Et un de mes sujets de réflexion, mais je n'ai pas la réponse, je suis désolé, c'est qu'est-ce que c'est qu'un Occident non prosélyte qui a envie que ces valeurs se propagent, mais plutôt du fait de la dynamique interne des pays où les gens veulent être respectés, les droits humains fondamentaux partout, sans qu'on ait besoin d'intervenir en envoyant des missionnaires. Et je n'ai pas la réponse à ça parce que c'est tellement fondamental dans l'Occident, aussi bien à droite qu'à gauche, que c'est très compliqué qu'on se réinvente comme une entité qui veut absolument défendre sa civilisation, ce mode de vie, mais pas forcément en l'imposant à l'ensemble des autres. Et là-dessus, je suis plus proche de Lévi-Strauss que de beaucoup d'intervenants actuels. Je pose la question mais je n'ai pas la réponse. Et là, je suis trop long. Désolé. Maintenant, pour les socialistes, c'est Alain David. Merci, M. le Président. M. le Président des commissions, M. le Ministre, chers collègues. Merci tout d'abord, M. le Ministre, pour votre propos liminaire qui alimente notre réflexion collective et nourrit utilement les travaux de nos deux commissions. Cette discussion sur la nouvelle donne africaine anime nos débats tant en commission que dans l'hémicycle comme ce fut le cas le 21 novembre dernier. Pour le groupe des députés socialistes et apparentés, nous avions interrogé les raisons profondes de cette évolution accélérée entre, par exemple, le lancement de l'opération Serval en 2013, saluée par les populations, et la série récente de coups d'État qui s'accompagnent d'une remise en cause de la présence française en Afrique. Un partenariat renouvelé avec les pays africains est donc impérieusement nécessaire. Chaque pays, avec ses particularismes, doit concentrer l'attention de notre diplomatie et nous devons combattre l'idée d'un Occident égoïste qui ne nourrait des accords qu'entre pays développés et œuvrait au contraire à un réel multilatéralisme. La France possède encore des atouts du professionnalisme et de l'excellence de nos diplomates à l'atout formidable de la francophonie, de notre audiovisuel extérieur respecté à l'attractivité encore importante de notre enseignement secondaire dans les pays africains et supérieur en France. Il convient donc d'aborder la relation avec les pays africains avec optimisme mais également vigilance. en ne reproduisant pas les récentes erreurs et en tenant compte surtout du nouvel ordre global né du conflit en Ukraine. Quelles sont d'ailleurs selon vous les conséquences immédiates et de plus long terme de cette nouvelle donne internationale sur notre relation avec les pays africains ? A votre avis, notre diplomatie parlementaire peut-elle apporter sa contribution à l'amélioration des relations dans la complémentarité et la diversité des structures parlementaires ? Merci. Je vous remercie monsieur le député. Monsieur le ministre. Moi je suis très favorable je l'ai dit au début à ce que l'on aille beaucoup plus en Afrique disons les choses simplement il faut y aller plus il faut voir les gens il faut aller dans tous les pays il faut discuter avec eux plein de fois donc il faut arrêter de penser un terme l'Afrique soit l'Afrique globale ça ne fonctionne pas soit projetée sur l'Afrique soit nos remords soit nos projets qui ne fonctionnent pas c'est trop global c'est trop artificiel c'est cru en fait en revanche plus il y aura de parlementaires comme vous plus il y aura en France de responsables variés d'associations de journalistes qui iront en Afrique pour des réunions en parlant avec les gens plus on se rapprochera de ce qu'est l'Afrique les Afriques aujourd'hui et demain et plus on a des chances de répondre et quand j'ai parlé de disponibilité tout à l'heure ça ne peut pas être une disponibilité abstraite dans le vide il faut avoir une bonne connaissance de ce qui se passe dans tous les pays alors il y a des tas de gens qui le font très bien dans des domaines spécialisés par exemple dans les COP alors elles sont décevantes mais si il n'y avait pas de COP ce serait pire donc c'est mieux dans les COP il y a plein de négociations y compris que les Africains dans les discussions du Géva il y a plein d'Africains etc. donc il faut réinvestir parce que malheureusement dans la liquidation de la France-Afrique évidemment on ne pouvait pas continuer à coup de valises de billets c'est l'époque bongo c'est autre chose évidemment il fallait liquider tout ça mais ça s'est accompagné d'un désinvestissement intellectuel massif donc je suis absolument pour ce que vous disiez en termes de présence merci infiniment maintenant j'ai pour horizon madame le Hénard le Hénard le Hénard excusez-moi le Hénard c'est ça excusez-moi je déteste qu'on écorche mon nom et donc je ressens je me sens tout à fait coupable je me sens tout à fait coupable d'avoir écorché le vôtre voilà je vous pardonne monsieur le président messieurs les présidents monsieur le ministre au nom de mon groupe je souhaite tout d'abord vous remercier d'avoir accepté cette invitation conjointe et de vos propos introductifs vraiment intéressants et ce d'autant plus qu'on réfléchit sur le sujet depuis quelques semaines et donc ça apporte vraiment un éclairage nouveau le mois dernier donc en commission de la défense nous avons entamé notre cycle Afrique avec l'audition de plusieurs leaders de think tanks de scientifiques de chercheurs et j'avais souhaité les interroger sur les partenariats entre la France et les pays africains à ma question est-ce que de votre côté les pays africains l'envie de développer et de renforcer nos partenariats est toujours présente il m'avait répondu oui je souhaiterais rebondir sur les annonces du président de la république en février dernier sur sa définition d'une nouvelle approche de ce que l'on peut appeler la politique africaine de la France à l'aune de ce qui s'est récemment passé dans plusieurs pays du Sahel vous l'aurez compris ma question portera davantage sur nos perspectives que sur le bilan de la politique de la France au regard de votre expérience monsieur le ministre pensez-vous que nous que pensez-vous qu'il y a réellement du côté africain une envie de France de travailler de coopérer avec la France ici à l'Assemblée nationale nous avons on l'a exprimé publiquement vraiment envie d'avoir une approche nouvelle de changer peut-être nos approches et nous croyons beaucoup en la diplomatie parlementaire notamment comme en témoigne le cycle afrique au sein des commissions de la défense et des affaires étrangères en parallèle plusieurs déplacements de délégations parlementaires ont été effectués ou auront lieu prochainement pensez-vous que la nouvelle approche destinée par le président de la République nous donne toutes les chances de développer de renforcer nos partenariats dans différents domaines si oui lesquels j'aimerais avoir votre opinion sur finalement la priorisation des partenariats que nous pourrions avoir avec les pays africains et selon les plaques géographiques ou compte tenu des derniers événements pourrait-on penser qu'il est encore trop tôt pour cela qu'il existe de telles crispations voire j'ose dire un rejet qui pourrait décaler dans le temps finalement des relations partenariales apaisées et équilibrées je vous remercie je vous remercie madame la députée monsieur le ministre moi je n'ai aucun doute sur le fait que beaucoup d'africains veulent maintenir des relations étroites avec la France voire les développer j'ai aucun doute là-dessus et tous les contacts que j'ai depuis ces dernières années vont dans ce sens ils ne veulent pas on l'a dit on est tous d'accord ils ne veulent pas de la France arrogante mais elle est incapable d'être arrogante elle a plutôt tendance à raser les murs là maintenant donc les africains ne sont pas à l'aise avec ça je l'ai dit la repentance ça ne les intéresse pas ils veulent une France moderne pragmatique présente capable de réagir en disponibilité donc ce n'est pas à nous de faire la liste c'est à priori la liste elle découlera de tous les contacts depuis le président son action a été rappelée à plusieurs reprises les ministres les parlementaires et tout le monde par rapport à ça qu'on s'en fasse en prise avec l'Afrique d'aujourd'hui alors évidemment ils sont eux-mêmes dans le monde global il y a énormément de bagarres au sein de l'Afrique au sein de l'Union africaine donc on ne peut pas coller à l'Afrique et ce n'est pas nous de choisir à priori il faut voir domaine par domaine est-ce qu'on est dans le domaine agricole ou économique en général ou technologie ou écologie on trouvera des partenaires à géométrie variable donc il ne faut pas s'enfermer dans des schémas il ne faut pas les proclamer par rapport à ça et puis on verra comment en termes de perspective je pense que l'Afrique ne sera jamais unifiée il n'y aura jamais un pouvoir africain global pour peser dans les affaires du monde donc quand les gens disent il y aura 2 milliards d'habitants c'est le centre du monde de demain c'est n'importe quoi le seul problème un peu compliqué à gérer mais on y arrivera c'est quand l'Europe finira par dire bon sur l'immigration il faut quand même être sérieux on a besoin de gens mais pas n'importe comment et le regroupement familial a été détourné le droit d'asile est totalement détourné blablabla donc on va faire une négociation sérieuse à partir de quotas par métier comme font les scandinaves avec les pays de départ et de transit alors au départ on va s'arracher les cheveux ils vont dire l'Europe forteresse alors que c'est exactement l'inverse bon et au bout de 3-4 ans ça deviendra une relation à mon avis structurante entre l'Europe de demain le Schengen redynamisé et les pays partenaires mais donc je suis sûr du point d'arrivée mais ça peut prendre 10 ans entre temps il se peut qu'il y ait un moment donné des tensions comme on l'a vu ponctuellement quand le président Macron avait décidé de réagir au fait que les pays de Maghreb ne prennent jamais les gens qui ont été condamnés 10 fois et qu'on n'arrive pas à expulser il avait raison donc il a serré sur les visas crise gigantesque dont on sort on aura ça avec certains pays d'Afrique certains mais comme les 3 quarts des Africains qui émigrent pour vivre mieux je ne parle pas de l'asile qui est détourné vivre mieux ils vont plutôt au Nigeria si c'est possible en Afrique du Sud qui se dit elle-même envahie par les puissons migratoires donc moi je m'attends à quelques années un peu difficiles et à l'arrivée une relation beaucoup plus saine permettant d'aborder les autres questions c'est à dire voilà on est disponible et parlons de ce qui vous intéresse et il y aura des dizaines de réponses différentes en vous écoutant je me dis que ça serait utile que vous soyez membre de la commission mixte paritaire mais ça ne va pas être possible au titre des non-inscrits donc le dernier orateur au titre des groupes c'est monsieur Dupont-Aignan merci monsieur le président et merci monsieur le ministre pour ces paroles très sages moi j'ai trois questions et je les introduirai à partir des témoignages que j'ai souvent reçus d'interlocuteurs très divers en Amérique latine en Afrique ou au Moyen-Orient et ce qui est intéressant en tout cas ce que j'ai retenu c'est qu'ils me disent tous la même chose ils sont pourtant de pays différents ils sont de couleurs politiques très différentes et ils avouent quand même toujours en privé leur extrême déception à l'égard de la France et ils disent tous la même chose nous ne reconnaissons plus la France et ils regrettent plusieurs choses ils regrettent d'abord de ne pas avoir d'interlocuteur à Paris fiable certes il y a le président de la république mais derrière et moi j'aimerais avoir première question monsieur le ministre votre analyse sur l'organisation de notre politique étrangère le sentiment que il y a le président de la république une vague cellule à l'Elysée et puis derrière plus rien comment ça se passe pourquoi il y a cette déception fondamentale sentiment de ne pas être écouté de ne pas être reçu de ne pas être traité tout simplement deuxième point la cohérence ils disent tous la même chose on ne comprend pas la politique de la France d'un côté il y a l'aréal péolitique par exemple le tchad de l'autre il y a les leçons de morale au Niger quelle cohérence aussi entre le discours du Quai d'Orsay et celui de la FD on n'est pas capable d'avoir un soutien sur un problème concret alors on va vers où ? on va vers les Chinois ça prend deux ans de moins par la FD l'Union Européenne ça n'avancera pas problème de cohérence générale et puis enfin et là j'ai une question fondamentale pour moi et je ne sais pas ce que vous en pensez est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi très fort entre notre perte d'influence et l'alignement systématique à commencer avec le retour dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN sur les Etats-Unis que ce soit en Ukraine au Proche-Orient une sorte de déception c'est quand même un paradoxe que le général de Gaulle au moment où on était en pleine guerre froide s'adresse à un monde multipolaire l'anticipe à cette vision du monde multipolaire et au moment où il y a le monde multipolaire la France a disparu ne s'adresse plus à ce monde multipolaire elle est complètement alignée et ça ça a des conséquences je pense sur le regard que portent les peuples du Sud global comme on dit sur notre pays et l'extrême déception qu'ils ont ils aimeraient entendre une voix forte de la France sur les grands dossiers du monde et ils ont l'impression qu'elle s'est évanouie je vous remercie monsieur le député de ces questions effectivement fondamentales à laquelle je pense monsieur Védrine va avoir beaucoup d'intérêt à répondre et beaucoup de mal en 1 minute 30 bien sûr alors face à une telle interpellation on va vous donner jusqu'à 2 minutes 45 non mais ça mérite le point 3 mérite un échange en particulier bon déception moi je suis tout à fait pour revigorer le quai d'Orsay ça passe par différents sujets déjà abordés avant il faut revigorer y compris le métier y compris les moyens y compris la disponibilité là on est dans une sorte de phase un peu aboulique et bien sûr alors en même temps ceux qui vous disent ça ils jouent un peu parce qu'ils ont les contacts quand même ils se plaignent ils veulent obtenir plus bon il y a une part de jeu de négociation mais c'est vrai qu'on peut entendre ça et je crois qu'on a vraiment besoin de revigorer retaper repréfautionaliser les loges du métier etc je suis d'accord là-dessus sur la cohérence on n'arrivera jamais totalement cohérent c'est comme l'affaire du deux poids deux mesures en fait il y a dix poids dix mesures dans les relations internationales donc il faut arrêter le discours et après on s'adapte le mieux parce qu'il ne faut pas être je ne défends pas de l'incohérence je sais bien bon c'est difficile il vaut mieux être cohérent mais il vaut mieux pas donner des leçons sans arrêt sans arrêt donc je reviens à la France pérorente quand on est les maîtres du monde comme Louis XIV on peut dire ce qu'on veut ou Napoléon au début mais on n'est pas dans ces situations donc je plaide pour un discours beaucoup plus je l'ai je donnais plusieurs exemples sur les droits de l'homme je plaide pour un discours on renonce à rien de ce qu'on est de ce qu'on veut bien sûr mais qu'on arrête de faire la leçon à tout le monde ce que vous avez dit sur la France c'est vrai sur l'Europe c'est pour ça que les Africains ils préfèrent faire affaire avec des Chinois quitte à s'en mordre les doigts après dix ans après trop endettés parce que la Chine n'en pose pas de critères démocratiques ceci cela bon il ne faut pas basculer on ne peut pas renoncer à ce qu'on est non plus donc je suis d'accord soyons plus cohérent moins incohérent déjà ça serait bien quant à la perte d'influence bon est-ce qu'il y a l'affaire des Occidentaux en général encore une fois ne raisonnait pas comme si la France était le seul pays occidental bizarrement qui ait perdu son influence alors que tous les autres éclatent d'influence non non et regardez l'état des Etats-Unis c'est quoi la politique américaine dans un an vous voyez c'est pas que c'est pas que français mais est-ce qu'il y a un lien oui je suis d'accord il y a quand même un peu un lien avec une certaine banalisation mais je parle pas de la présidence actuelle c'est un phénomène sur beaucoup depuis la depuis la fin de Jacques Chirac on va dire il y a quand même une tendance une banalisation occidentalisation alors on est une civilisation occidentale bien sûr tous les pays du monde veulent être dedans mais il n'empêche qu'en termes géopolitiques il y a quelque chose à corriger peut-être je suis d'accord il faut peut-être réinventer le gaulomiterandisme voir le gauliste si vous voulez je vous remercie je vais passer maintenant c'est Thomas qui va qui va gérer la seconde partie je voudrais moi vous poser quand même une question j'ai bien compris plusieurs messages le premier message il y a des Afriques et pas une Afrique c'est très clair deuxième message nous ne sommes pas les sauveurs du genre humain c'est la France même si nous regrettons dommage mais alors je vous pose on est quand même confrontés nous avons été très obsédés au cours des dernières années par l'Afrique de l'Ouest or ce qui apparaît comme évident c'est l'immensité et la tragédie absolue des problèmes de l'Afrique de l'Est que ce soit l'Est du Congo la région des lacs des grands lacs le Soudan qui est une horreur absolue l'Ethiopie le Tigré tout cela compose un paysage absolument terrifiant et est-ce comment peut-on à partir de ce que nous ce que nous ne sommes plus et à partir de ce que nous sommes encore comment peut-on nous français nous européens nous occidentaux peut-on intervenir pas intervenir mais peut-on contribuer à trouver un apaisement une solution dans cette Afrique en convolution totale mais cher président on ne va pas substituer une approche plus saine et plus réaliste de nos relations et de nos responsabilités par rapport à l'Afrique de l'Ouest pour lui substituer une responsabilité fabriquée par rapport à une Afrique de l'Est où on n'a aucun relais et comme vous venez de dire qu'on n'était pas les sauveurs du genre humain encore moins au Soudan qu'ailleurs on va dire donc on en revient au fait d'être disponible on est un membre permanent du conseil de sécurité on est une armée remarquable et si les pays en question demandent quelque chose il faut être disponible mais là on va plutôt parler aux organisations régionales africaines donc il faut partir de la demande des Africains on ne peut pas partir de notre sentiment à nous de l'état de notre opinion même si il est horrifié il faut mettre fin à des politiques qui ont pour objet de calmer les souffrances des téléspectateurs français en fait on est obligé d'être dans un monde beaucoup plus réel alors qu'est-ce qu'on peut faire en Éthiopie qu'est-ce qu'on peut faire vous voyez qu'est-ce qu'on a fait en Somalie on ne peut pas faire grand chose en fait mais oui mais je le dis à regret mais on est quand même au conseil de sécurité il y a le système il y a le système onusien qui là peut jouer un rôle à la marge donc soyons disponibles mais on ne peut pas pérorer là-dessus surtout vous avez pris tout un paquet mais je re-souligne qu'il ne faut pas raisonner qu'Afrique de l'Ouest il ne faut pas penser qu'aux 3 ou 4 gouvernements incapables qu'ils nous utilisent non pas parce qu'on est post-coloniaux ça c'est du vent mais parce qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire il y a presque une cinquantaine d'autres pays d'Afrique ça remonte à longtemps déjà sous Mitterrand dans les sommets on disait à l'époque France-Afrique on invitait les pays d'autres pays genre Angola etc donc Mitterrand Chirac ça fait très longtemps qu'on a élargi et le président Macron a renforcé cet aspect qui est initié par rapport au reste de l'Afrique alors je ne sais pas s'il trouve pour autant des correspondants à Paris au-delà des discours des visites mais il y a longtemps que les français les dirigeants ont compris quand même qu'il y avait autre chose qu'une ancienne Afrique francophone voilà donc je suis désolé je réponds pragmatiquement je vous remercie infiniment Thomas tu prends merci monsieur le président alors nous avons été saisis de neuf questions complémentaires est-ce qu'on peut se permettre de terminer l'audition à midi 45 oui parce qu'historiquement vous aviez fait part d'une contrainte à midi 30 donc je vous propose mes chers collègues de poser des questions sur une durée d'environ une minute qu'on va prendre de manière groupée la parole État Eléonore Carrois merci merci monsieur le président alors dès 2017 le président de la république a fait de la redéfinition de notre relation avec l'Afrique une priorité la refonte de ce rapport dont les grandes lignes ont été posées lors du discours de Ouagadougou s'est structuré autour de 5 grandes thématiques engagement citoyen et démocratie enseignement supérieur et recherche entrepreneuriat innovation culture sport et développement nous saluons la volonté d'associer plus étroitement les secteurs privés et les sociétés civiles qui sous-tend également le renouveau du partenariat avec la France et les autres pays du continent africain dans ce sens plusieurs programmes de l'agence française de développement comme les initiatives Digital Africa ou Choose Africa soutiennent les jeunes entrepreneurs africains et les start-up monsieur le ministre en 2013 vous avez dirigé un rapport intitulé un partenariat pour l'avenir 15 propositions pour une nouvelle dynamique économique entre l'Afrique et la France donc c'est un rapport de référence sur la politique française en Afrique considérez-vous que la nouvelle dynamique insufflée par le président de la république depuis le début de son mandat tienne compte des propositions que vous aviez formulées et je m'excuse de ne pas vous avoir salué initialement comme c'était une minute je le fais maintenant merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui merci chère collègue la parole est à Stéphanie Gelzi merci monsieur le président monsieur le ministre la France a toujours eu des liens importants avec le continent africain du fait de notre histoire commune je voudrais citer Léopold Sédard Senghor la colonisation acharriée de l'or et de la boue pourquoi retenir la boue et pas les pépites aujourd'hui nous sommes en train de perdre notre attache privilégiée avec l'Afrique notamment avec les futures élites qui désertent nos formations universitaires pour privilégier celles anglo-saxonnes tout cela par une politique francophone moins volontaire aujourd'hui l'image de notre pays s'est dégradée envers ses dirigeants et également envers ses populations par une politique illisible de la France deux collègues députés ont remis en novembre dernier un rapport sans concession sur les manques en matière de diplomatie française monsieur le ministre pouvez-vous nous rassurer sur les différentes possibilités pour établir une confiance entre l'Afrique et la France la perte d'influence politique entraînera une perte de confiance économique et ce sont les entreprises françaises qui vont en subir les conséquences je vous remercie merci la parole est à Ercilia Soudet merci monsieur le président monsieur Védrine novembre 2022 les troupes françaises de l'opération Barkanocel se retirent et une question subsiste comment sommes-nous arrivés là dans ce contexte où notre perte d'expertise sur le terrain fait grand bruit que pensez-vous de la réforme du corps diplomatique partagez-vous ces propos que l'on peut lire dans le récent rapport parlementaire d'Arnaud Le Gall le ministère des affaires étrangères a subi dans le même temps une concurrence accrue de l'Elysée d'autres ministères d'opérateurs tels que l'AFD qui ont réduit son poids dans la conduite de l'action extérieure dans les régions où l'armée française est engagée sur des théâtres d'opérations extérieures les prérogatives du cadre s'étendent à se réduire par rapport à celles du ministère des armées du poids du président de la république et de la cellule diplomatique de l'Elysée ne pensez-vous pas finalement que l'expertise et les compétences spécifiques des diplomates ne sont pas perçues à leur juste valeur notamment pour agir dans des régions du monde exposées à la lutte contre les groupes djihadistes merci la parole est à Jean-Pierre Cubertafon le président monsieur le ministre il y a quelques semaines nos collègues Bruno Fuchs et Michel Tabarro présentaient en commission des affaires étrangères un projet de rapport sur la relation entre la France et l'Afrique en 175 pages on comprend que le rapport expose un changement de paradigme la présence française en Afrique est aujourd'hui plus contestée que sur les cinglantes dernières années quand le continent africain est lui-même traversé par des mutations profondes nos collègues soulignent l'importance et l'urgence de repenser la stratégie française pour l'Afrique et de mettre un terme au déclin à la contestation que la France subit notamment en Afrique de l'Ouest un accent particulier émis sur le rapport à la communication et son rôle essentiel dans notre relation avec ce continent en partant du prisme informationnel je souhaiterais ici vous poser trois questions Monsieur le Ministre considérez-vous que la stratégie française actuelle en matière de communication soit insuffisante quels outils pourraient selon vous aider la politique africaine française à l'heure de la guerre informationnelle et pensez-vous enfin que la montée du sentiment anti-français en Afrique soit inexorable je vous remercie si la parole est à Lysiane Métaillé Merci messieurs les présidents Monsieur le Ministre merci pour vos propos passionnants sur la politique africaine de la France et surtout pour vos remarques préliminaires mettant en lumière le problème de méconnaissance entourant le processus de décolonisation cette lacune de connaissance effectivement peut engendrer de l'incompréhension souvent source de raccourcis et si je vous le dis c'est parce que je suis née en Afrique j'y ai vécu et je ressens le poids de la colonisation en France que je ne ressens pas avec mes amis et partenaires africains qu'ils soient ivoiriens sénégalais nigériens congolais tout d'abord j'aimerais évoquer deux points de vue qui relient nos deux commissions économiques et sécuritaires sur les deux dernières décennies donc au cours de cette période les exportations ont été une croissance remarquable doublant au fil des années et parallèlement la présence militaire française a été sollicitée par plusieurs états africains marquant un engagement significatif et vous l'avez signé dans vos propos malgré des récents putschs dirigés sur plusieurs gouvernements qui ont contraint la France à retirer leurs forces armées à la demande des états africains et ces évolutions soutenissent l'importance des relations franco-africaines alors je dois aller vite je voulais juste parler d'évolution démographique et de la projection du doublement d'ici 2050 et du dérèglement climatique j'en arrive à ma question finalement j'aimerais recueillir votre vision quant à l'évolution future des relations entre la France et les pays africains compte tenu de cette évolution démographique et économique et comment envisagez-vous la relation avec la jeunesse africaine dont le rôle croissant dans le paysage socio-économique est indéniable je vous remercie si la parole est à Vincent Brue non si oui allez-y merci monsieur le président de me donner la parole je voudrais rebondir sur les propos que vous avez tenus en disant qu'il y avait une méconnaissance de l'Afrique auprès de l'opinion publique française et notamment des médias le rapport de nos collègues précité par par Jean-Pierre Cubert-Tafon souligne la perte de connaissances sur l'Afrique au sein même du Quai d'Orsay une perte qui pourrait peut-être s'expliquer en partie par la fin du ministère de la coopération en 1998 est-ce que à votre avis on peut revenir à une meilleure connaissance de la part de nos diplomates sur ce qu'est véritablement l'Afrique et afin de redonner une culture du continent africain au sein même du Quai d'Orsay je vous remercie si la parole est à Mélanie Thomas merci monsieur le président monsieur le ministre merci pour vos propos je souhaite revenir à travers ma question à la question épineuse de la reprise des liens avec certains pays d'Afrique post coup d'état le Mali le Burkina et le Niger il y a un mois Air France a rétabli la liaison aérienne entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport Modibo Keïta de Mamako en dépit du maintien du classement du Mali en zone rouge par le ministère des affaires étrangères une reprise des liaisons aériennes avec le Burkina est elle aussi envisagée alors que le pays fait l'objet du même niveau d'alerte d'après nos services diplomatiques ces décisions contrastent fortement avec la force des sanctions prononcées cet été par la France à l'égard du Mali du Burkina et du Niger en raison de leur gouvernement putschiste quel lien réinventé notamment économique la France peut et doit-elle avoir selon vous dans la configuration nouvelle que nous appréhendons au Sahel cela me semble une réflexion centrale concernant nos partenariats économiques sur quel support s'appuyer pour démontrer notre bonne foi à agir en partenaire égaux et non pas en Occident prosélite comme vous l'avez suggéré tout à l'heure je vous remercie merci il nous reste trois questions et la parole est à Josy Poeto autant pour moi donc la parole est directement à Mounir Belamiti merci monsieur le président monsieur le ministre vous avez dit tout à l'heure j'entends qui les totales attentions monsieur le ministre non c'est ici vous nous avez dit tout à l'heure les sociétés africaines rêvent de vivre à l'occidental je ne crois pas que ce soit totalement vrai et je crois que ce qu'on constate dans la perte d'influence des sociétés occidentales en Afrique précisément c'est qu'il y a un rejet du mode de vie occidental sur certains de ces pans et notamment des évolutions sociétales de nos sociétés occidentales qui sont souhaitables je préfère le signaler ici et comment alors que nous constatons que les russes les chinois sur des modèles traditionnalistes sur des modèles autoritaires gagnent du terrain comment en disant cela on peut penser ne pas se tromper de diagnostic et moi je souhaite que nos ambassadeurs nos diplomates français traitent le bon mal avec le bon remède et je crois qu'il y a dans la perception des sociétés africaines encore cette vieille lecture que finalement notre mode de vie est celui qui est souhaité par les sociétés africaines je crois que ce n'est plus vrai et je crois qu'il faut analyser ce fait-là avec réalisme voilà je vous remercie monsieur le ministre vous souhaitez répondre immédiatement juste là-dessus je n'ai pas parlé spécialement des Africains les classes moyennes de l'ensemble des pays du sud global veulent vivre à l'occidental je pensais à l'aspect concret en fait je ne pensais pas aux valeurs je ne pensais pas à la conception de la famille ou du couple donc on peut distinguer le social et le sociétal et ce n'était pas centré que sur l'Afrique c'était pour distinguer le rejet de l'occident rhétorique politique etc et puis les gens veulent vivre mieux que les enfants aillent à l'école que la justice fonctionne normalement chacun a une bagnole et une maison c'est ça que je voulais dire pour le reste je comprends ce que vous dites et enfin pour une dernière question la parole est à Olivier Faure merci monsieur le président merci monsieur le ministre je vais être très court puisqu'on n'a qu'une minute et puis j'apprécie comme beaucoup ici votre regard réaliste sur les affaires du monde mais je voudrais profiter de votre présence et de votre influence pour dire aussi une chose simple c'est que la France s'honore quand elle tient sa parole et donc je voudrais profiter de votre présence pour dire qu'il y a aujourd'hui une situation sur les auxiliaires de l'armée française en Afghanistan qui sont aujourd'hui menacés de renvoi en Afghanistan ils nous ont aidés au moment où nous luttions contre les talibans ils sont aujourd'hui donc menacés et tout ça dépend en fait de visas qu'on leur remette et donc j'aurais aimé que vous puissiez avec nous appeler à ce que ces auxiliaires militaires puissent être effectivement obtenir leur visa pour venir en France et donc être protégés parce que si on veut garder une influence dans le monde il faut que la France honne sa propre parole aussi une dernière question c'est ça de la part de madame Hamlet madame Hamlet on peut prendre la dernière question et ensuite vous faites une réponse madame Hamlet vous avez la parole là je vous remercie monsieur le président monsieur le ministre tout d'abord tous mes remerciements pour ces échanges très intéressants que nous avons ce matin il se trouve que je suis rentrée hier matin du Cameroun donc c'est pour ça aussi que je voulais absolument poser ma question il y a quelque chose que vous avez dit dès le début de votre intervention qui me paraît extrêmement important c'est qu'en France il manque de personnes qui connaissent l'Afrique vous avez raison c'est une constatation non seulement personne en France ne la connaît mais en plus il y a un défaut également que nous avons c'est de pas suffisamment nous appuyer à mon avis sur nos ambassadeurs je vais vous donner un petit exemple le Cameroun est classé zone orange ce qui blesse fortement les Camerounais parce que quelque part on leur dit que leur pays est dangereux et l'ambassade depuis plusieurs années c'est de faire remonter l'information pour changer ça pour que les français puissent aller plus facilement au Cameroun et vice versa donc ça c'est un premier problème les ambassades ne sont pas écoutées et alors ça leur paraît et peut-être que c'est aussi l'origine de ce problème que nous avons ce problème d'image c'est que les Camerounais se disent on classe nos pays dangereux et quand on regarde France 24 et qu'on voit ce qui se passe en France avec les attentats etc ils ne comprennent pas qu'on ait deux poids deux mesures comme ça donc j'ai encore quelques minutes monsieur le Président par ailleurs vous disiez tout à l'heure alors on a un problème de déficit d'images là-bas mais on a aussi il faut le savoir juste ça parce que c'est quand même important nous avons eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'élus au Cameroun et les élus là-bas que ce soit les élus régionaux les maires sont de très grande qualité eux connaissent très bien leur sujet ils savent exactement ce dont ils ont besoin donc vous parliez tout à l'heure vous disiez il faut être à l'écoute vous avez raison ils savent exactement ce dont ils ont besoin écoutons-les c'est dommage j'avais plein de choses à vous dire aussi sur le sentiment anti-français vous avez dit tout à l'heure qu'il n'existait pas si il est bien réel je peux vous l'assurer malheureusement il n'est pas tellement dans l'élite mais dans la population il y a un réel sentiment que nous ont remporté les français qui vivent là-bas de plus en plus ils sont victimes de ce sentiment anti-français donc il faut faire quelque chose de façon urgente je vous remercie monsieur le ministre et monsieur le président merci chers collègues monsieur le ministre vous avez la parole alors je ne vais pas tout reprendre il y a trop de questions sur trop de sujets le Cameroun on a entendu le témoignage mais ce n'est pas une question directe je continue à penser que le sentiment anti-français fait partie d'un sentiment anti-occidental global qui est utilisé organisé artificiel et qui n'est pas durable et qu'on peut y répondre de mille façons bon la question de monsieur Fort monsieur Fort je suis absolument d'accord avec vous quand j'ai parlé du détournement du droit d'asile sur lequel je suis très documenté ce n'est pas du tout ça en fait non c'est bien moi je suis très bien le business dans l'ensemble de l'Afrique et ailleurs qui rapporte plus d'argent que la drogue maintenant pour fabriquer des fausses filières avec des fausses expertises des faux témoignages ça n'a rien à voir là c'est vraiment un cas typique qui relève de la protection je ne comprends même pas qu'il y ait une hésitation parce qu'il y a des gens qui sont je rappelle que le droit d'asile n'a pas été conçu dans les conventions internationales pour faciliter l'immigration économique c'est pour protéger des gens en danger pour de vrai pour des raisons de race de sexe de religion de politique de guerre etc on est typiquement dans ce cas donc là je ne comprends pas vous avez raison moi je m'associe je ne sais pas sous quelle forme je ne suis pas m'associe à votre démarche aucun lien effectivement avec ce que vous aviez dit précédemment mais simplement parce qu'il y a des cas aujourd'hui de gens qui étaient auxiliaires de l'armée française en Afghanistan qui sont aujourd'hui à Téhéran et qu'on renvoie vers l'Afghanistan on les renvoie à la mort parce qu'on sait très bien ce qui va leur arriver et donc c'était juste pour attirer l'attention pour que l'intérieur veuille bien délivrer ses visas et faire en sorte que les choses avancent c'est aussi simple que ça il y a quelques cas qui sont actuellement donc en suspens voilà en tout cas moi je suis prêt à m'associer à quoi que ce soit là-dessus c'est évident qu'on ne peut pas les renvoyer à la mort les gens qui ont eu le courage de se mettre de notre côté est-ce qu'on avait raison d'y être c'est un autre sujet ça mais c'est pas c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute bon écoutez je vais un peu répéter je pense que là il faut avoir une analyse réaliste de la situation mais pas pas défaitiste pas désespéré encore une fois pas masochiste ça sert à rien mais équilibré je crois qu'il y a des forces variées en Afrique il y a des forces de rejet de l'Occident globalement qui vont fonctionner ou pas qui comportent avec un attrait en même temps dans certains domaines mais pas dans tous ils peuvent être pensés que nos sociétés sont dégénérées tout en voulant vivre pareil il y a des zones particulières les Camerounes ont toujours été assez remontées pour des raisons historiques de division du pays etc bon c'est variable mais je ne pense moi je ne m'inscris pas dans l'idée qu'il y a une sorte de déferlement du sentiment anti-français d'autant que ceux qui le gèrent n'ont aucune solution à rien et que l'étape suivante c'est qu'ils sont eux-mêmes rejetés par ceux qui sont excités pour rejeter les boucs émissaires de services ils n'ont pas de solution les Russes n'ont pas de solution les Chinois ont des solutions ponctuelles ils ne posent pas de conditions démocratiques mais après ils tiennent les pays dans un engrenage dans des points etc donc ça reste assez ouvert à mon avis assez instable et si la France retrouve confiance en elle si elle a eu une approche qu'on l'a dit tous à peu près quelque soit les groupes politiques d'ailleurs une approche qui est moins pérorente qui est moins dominante moins paternaliste aussi qui est simplement disponible pragmatique dans les partenariats cela dit ça a commencé depuis très longtemps je vous ai cité le Cameroun qui est un cas on pourrait parler de l'Algérie qui est un cas compliqué mais ce n'était pas dans notre champ il y a plein de pays d'Afrique où la question ne se pose pas ne se pose pas parce qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils se débrouillent plutôt bien ils n'ont pas besoin d'inventer tout ça des pays dans lesquels les diasporas africaines en France n'ont pas besoin d'activer ce sentiment là j'en ai parlé avec plusieurs candidats à la présidence du Sénégal qui disent on est très gêné par le type de réseau de propagande mis en avant par les Sénégalais de Paris pour d'autres raisons c'est vrai que c'est très compliqué mais même avec toutes les influences même l'action des Russes l'action des Chinois et les 15 puissances dans le monde qui ont des politiques en Afrique le Brésil l'Inde les Abu Dhabiens les Qataris les Israéliens les Covid tout ce qu'on veut le Japon même là je crois qu'on a beaucoup d'atouts beaucoup d'atouts que l'histoire Afrique-France est peut-être très cruelle à certains moments mais magnifique à d'autres mais qu'il faut réinvestir réinvestir humainement avant même de réinvestir financièrement financièrement les seules entreprises ils n'ont pas besoin de gens comme nous pour savoir ce qui est rentable ou pas bon il faut réinvestir humainement alors ça ça veut dire ça rejoint la francophonie ça rejoint les études ça rejoint les bourses et alors là on est en compétition avec un système global dans le cadre de l'américano-globalisation donc c'est vrai qu'on est un peu paralysé par notre propre incohérence incohérence ce qui donne certaines évolutions françaises qui vont trop loin dans ce sens donc il faut que il faudrait que les français retrouvent un peu de confiance raisonnable en eux-mêmes sans rebasculer dans la prétention alors c'est très plein de bon sens ce que je dis mais c'est pas du tout l'ADN français donc c'est la limite par rapport à ça mais il faut vous voyez je parle pas du tout d'un point de vue surtout après vous avoir entendu je parle pas du tout d'un point de vue pessimiste quant au professionnalisme diplomatique je l'ai dit à plusieurs reprises quel que soit le nom de l'institution le nom de la formation le nom de l'école il faut le reconstituer alors on peut nommer c'est très bien d'ouvrir mais le corps diplomatique était très ouvert en fait avant donc c'est très bien d'ouvrir d'échanger on peut nommer des gens dans des postes d'ambassadeurs bilatéraux ça c'est une chose on peut tester des gens qui viennent d'autres carrières mais dans les métiers de négociations non on ne peut pas s'improviser on est dans un monde j'ai parrainé un liste qui va paraître en janvier où on parle de l'avenir des négociateurs on est dans un monde où il y a des négociations très compliquées tout le temps très compliquées genre intelligence artificielle genre les vaccins genre etc les questions nucléaires d'avenir bon mais c'est un métier c'est pas lié à la spécialité la négociation est un métier un métier comprendre savoir ce que l'on veut savoir sur quoi on peut accepter un compromis ou pas comprendre ce que veut l'adversaire ou le négociateur où est-ce qu'on va l'amener à un compromis c'est un vrai métier ça se prend pas comme ça donc l'idée qu'on puisse gérer des carrières de fonction publique qui n'ont rien à voir avec ça puis brusquement on est propulsé là ça c'est pas une bonne idée donc je l'ai dit mais je reviens parce que ça a été redit par plusieurs des interventions finales il y a un métier à respecter à reconstituer et c'est pas joué pour le moment dans l'INSP on dit pas l'inverse mais certains disent les DRH des ministères vont pouvoir gérer des carrières s'engager à 3-4 postes de distance et les gens qui ont inspiré ça disent non pas question il n'est pas question que les gens prétendent faire la même carrière dans le même métier régulièrement si c'est le cas on a vraiment une perte de capacité dans la négociation qu'il faudra corriger encore après je le reprends parce que c'est un point qui est apparu quelle que soit l'origine politique en fait des intervenants et c'est très 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 utile et donc il faut qu'on soit très disponible par rapport à l'Afrique de demain qu'on ne les assomme pas de scénarios de politique d'annonce de toutes nos stratégies ils se demanderont si on est disponible ils vont dire pour faire quoi on verra ça dépend des cas il y a des tas de domaines et on a plein plein d'atouts et je le répète le commentaire des chefs d'état sur on ne veut pas rester en tête à tête avec la Chine il n'y a aucun dirigeant en Afrique sauf des poutchistes tenus par les russes dans un moment aigu ils ne sont pas nombreux qui voudront se passer de la France ça n'existe pas quel que soit le degré d'excitation fabriqué ou pas par des populations contre la France donc on a énormément de cartes à jouer si on accepte de se faire violence nous-mêmes en étant un peu différent de ce que l'on est traditionnellement alors si c'est naturellement c'est compliqué à corriger vous voyez donc c'est une forme d'optimisme que je développe devant vous voilà cher président merci je voulais simplement remercier le ministre pour cette audition à la fois passionnante et positive et remercier le président Bourlange et l'ensemble des membres de la commission pour ce travail commun qui j'espère ouvrira un nouvel air de collaboration entre nos deux commissions et monsieur le président je vous cède désormais la parole très très bref je crois que vous avez dit monsieur le ministre que vous étiez moins pessimiste après nous avoir entendus j'espère que nous nous sommes plus réalistes après vous avoir auditionné et si c'est le cas nous n'avons pas perdu notre patinée voilà exactement